Musique Bonjour chers amis téléspectateurs de Effet Channel, très très heureuse d'être avec vous pour vous présenter le tout premier numéro de votre émission, Look de Stars. Chers amis, nous avons l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui sur notre plateau l'unique Maréma de son vrai nom, Maréma Fall. Bonjour Maréma. Bonjour Doja. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de te recevoir. Le plaisir est partagé. Chers amis téléspectateurs, comme on le dit, on ne va plus dire que c'est un nouveau talent. Non, on ne va plus dire cela car elle a su faire son parcours. Une jeune Sénégalaise grandit dans la banlieue de Karouaz, d'un père mauritanien et d'une mère sénégalaise, Diola bien sûr. Maréma, on dit souvent que l'histoire est mieux racontée par son auteur. Alors en quelques lignes, dis-nous, c'est qui Maréma ? Bon, je suis une Sénégalaise, de mère bien sûr Diola, du sud du Sénégal, la Casamance. Et mon père, il est métissé, sénégalais et puis mauritanien. Donc je suis une jeune chanteuse sénégalaise et qui évolue ici au Sénégal. Ok. Donc comme je disais tout de suite, nous ne dirons plus un nouveau talent parce que tu as su faire quand même ton parcours. Et après, disons, la sortie de ton premier single, Femme d'affaires, ça t'a ouvert des portes quand même ? Bien sûr, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Donc Femme d'affaires a été le déclic de ma carrière. Exactement. Donc j'ai commencé avec ça et puis après, on a préparé l'album, on a fait des tournées un peu partout. Et là, on est au Sénégal, on prépare aussi d'autres choses. Oui, ça a ouvert d'autres portes, notamment le prix Découverte RFI en 2014. Oui, bien sûr, mais pas seulement... On ne peut pas ne pas citer cela parce que ce fut un plaisir quand même. Voilà, et je dirais que j'ai été connue par Irifi. Donc les gens m'ont connue à travers ce prix. Mais le titre Femme d'affaires m'a donné aussi d'autres prix que peut-être les gens ne connaissaient pas. Comme le prix du CIMA, Salon international de la musique africaine. Exactement. J'ai été nominée au Nigeria et puis aussi il y a le prix Star Africa Sound. Et après, il y a le président de la République, Makisal, qui m'a décerné aussi le prix d'encouragement des arts. Exactement. Donc, comme je viens de le dire, elle a su faire son parcours. Marema, de son vrai nom, Marema Fall. Chers amis, téléspectateurs, nous allons tout simplement attaquer notre première rubrique biographie parcours. De retour sur notre plateau, dans votre émission, comme je vous l'ai dit tout de suite, chers amis téléspectateurs, look de star avec Marema. N'oublions pas, nous sommes au mois de février, le mois dédié à la fécondité, à l'amour et à la fertilité. Marema, le mois de la Saint-Valentin. Saint-Valentin. Oui, Saint-Valentin exige. C'est une fête, et les gens ont l'habitude de le fêter en rouge, noir, rouge, je ne sais pas. En mode, souvent. Mais bon, je souhaite une bonne fête à tous les amoureurs, et notamment à moi-même, à mon mari et à toi. Oui, 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 tu m'as marché sur la langue, en fait. Nous avons vu sur les réseaux sociaux que Marema s'est mariée récemment. Oui. Oui, cela s'est bien passé, donc tu envisages une belle fête de Saint-Valentin ? Oui, bien sûr, il le faut. Je me suis mariée, et voilà, c'est une belle opportunité de le dire aussi. Oui, surtout. Et voilà, je suis heureuse avec mon mari, et alhamdulillah. Alhamdulillah. Et sur ce, bien sûr, comme on parle de Saint-Valentin, forcément, tu as une chanson d'amour à nous proposer. Bah oui, je ne sais pas. Et merci, peut-être un petit cadeau pour monsieur ? Bah oui, bien sûr. Et nos chers amis téléspectateurs, donc Marema va tout de suite nous proposer une chanson d'amour. D'accord, avec plaisir. Et dédiée à mon mari. Ok. Alors à toi. Cette chanson est dédiée à tous les amours, là. Notamment, quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. 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 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Donc on avait des dates, c'était en Angleterre en fait Voilà, un grand festival Donc on était là-bas à Liverpool Donc voilà Donc on peut dire que cette tenue est de Maréma Alors Maréma ça intéresse un petit peu à la mode Bah oui bien sûr, il le faut Et j'aime bien les tissus en wax J'aime tout ce qui touche à la mode africaine surtout Et de temps en temps tu es un styliste Ou tu vas voir quelqu'un Ou c'est toi-même qui l'est fait Non juste j'ai des tailleurs Et puis j'achète juste le tissu Et puis je vais là-bas je leur dire de le mettre comme ça De couper et puis voilà Ok d'accord, en tout cas c'est une très très belle tenue Merci beaucoup Et pourquoi ce choix exactement, ce choix de... J'aime tout ce qui est de l'art Donc si tu regardes le tissu avec les motifs Moi j'adore Donc j'aime bien mélanger parfois le wax et puis les tissus neutres D'accord, d'accord Comme toi d'ailleurs, c'est ce que je vois De toute façon on se concentre un tout petit peu sur ce coup-là Donc chers habités des spectateurs On était à notre premier tenue dans Relooking Nous allons la suivre Maréma va remettre une deuxième tenue A tout de suite Deuxième tenue de Maréma Dans notre rubrique Relooking Je ne sais pas vous chers amis téléspectateurs Mais moi j'ai adoré la robe J'adore cette robe En tout cas tu es toute magnifique, toute belle Merci beaucoup J'adore Et quel styliste, designer ou créateur Si tu veux y passer par là Encore moi Encore Maréma En tout cas elle doit vraiment se convertir Mais c'est simple je trouve Il n'y a rien d'extraordinaire Et pourtant si C'est une très très belle création C'est juste du wax Et puis après un truc en panneau Et puis voilà c'est tout C'est juste du wax comme tu dis Mais c'est quand même une inspiration Une création que tu as faite Les stylistes passent pas mal de temps quand même Oui mais parfois ça dépend de la personne aussi Oui De la personne qui porte la tenue Et peut-être que c'est à cause de la tête Que c'est encore plus Je ne sais pas Non 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 ça reste quand même une belle robe Ça reste une très très belle robe Merci beaucoup Une très belle création en tout cas Et de nos jours aussi On voit souvent plusieurs artistes Qui se convertent pas Non pas forcément Mais qui se lancent dans la mode Bien sûr Maintenant les artistes ont tendance A créer de nouvelles lignes de vêtements Ou bien se lancent dans le stylisme Bien sûr Est-ce que Maréma y pense ? La musique et la mode ça va te faire C'est la même chose Exactement Parce que quand tu te mets devant des gens Et tout il faut vraiment te démarquer Et sortir quelque chose qui est vraiment original Donc tu y penses Donc je pense que voilà Donc tu y penses ? Pas vraiment Mais pour moi Pour moi Pour mes tenues Oui Ok D'accord Et à quelle occasion Est-ce que tu as mis cette tenue-là ? C'était aussi une tournée Et cette tenue Je l'avais portée en Normandie Ok Donc il y avait un festival Comment ça s'appelle ? J'ai oublié le nom Mais il y avait presque plus de 10 pays En Afrique D'Afrique Qui se sont retrouvés Et moi je représentais le Sénégal Et je l'avais portée En tout cas Tu nous as très très bien représentées Merci C'était magnifique Et nous allons directement attaquer La troisième tenue Et toujours dans notre émission Look de star Dans notre rubrique Relooking A tout de suite Troisième tenue de Maréma Dans Relooking Alors Maréma C'est aussi une très très belle robe Ah là c'est différent Ce n'est plus le wax Un petit peu quand même Oui mais cela reste une très belle robe Merci beaucoup C'est de la dentelle ? Oui dentelle Mais c'est fait par mon tailleur en fait D'accord Voilà c'est une robe qui est faite par mon tailleur D'accord Pas moi du tout Ni le style Rien du tout Donc voilà c'est lui qui l'a créé Voilà un big up à lui Au passage Bravo à lui en tout cas Parce que cela reste quand même une très très belle robe Bah oui c'est joli Surtout avec ces trucs là On dirait des fausses poches Oui Je ne sais pas Quand je regardais la robe Je n'aimais pas du tout Tu ne te voyais pas ? Sérieusement je me disais Waouh c'est grandiose quoi Moi j'aime tout ce qui est simple et tout Parce que je n'aime pas les paillettes Ok d'accord C'est ça mon problème D'accord Mais en général quand tu portes la tenue C'est là que tu sais que c'est C'est là que tu comprends que vraiment ça te va Donc là ça m'a vraiment amené à même adorer les paillettes Donc tu t'es dit que Donc là ça va A première vue tu t'es dit que ça c'est pas ma rama C'est pas moi On m'a dit vas-y il faut essayer Tu sauras et tout Mais quand je l'ai essayé Je suis que vraiment c'est une belle robe En tout cas oui ça te va très très bien Merci Et c'était en quelle occasion ? C'était à une soirée de gars Une soirée de gala Comme au Sénégal je fais beaucoup de gala Donc voilà En tout cas cela reste comme je te l'ai dit Une très très belle robe Une autre tenue de ma rama Et nous allons attaquer la toute dernière Bah oui Et c'est laquelle ? La tenue verte, ouverte, militaire Ah cette fois-ci en rebelle alors Armée Un ma rama en rebelle pour sa dernière tenue Toujours dans notre rubrique re-looking A tout de suite Quatrième et dernier tenue de ma rama dans notre rubrique re-looking Je saurais t'a aimé quand même Bah oui bien sûr Tu t'es un petit peu convertie en mannequin Je commençais même à me sentir mannequin Ah ouais je sens cela Alors cette tenue c'est ça ? Différent de ce qu'on a l'habitude de voir ? Oui c'est différent Mais c'est une tenue que j'avais portée lors de mon dernier clip là Que je viens de mettre sur le marché Et voilà C'était à cette occasion Donc comme tu le vois une tenue militaire patriote ça s'appelle le titre du single Voilà comme tu le vois c'est voilà Rendre hommage à mes parents Parce que moi mon père il est homme de loi Mes frères tout le monde presque D'accord d'accord Donc voilà Donc ça se comprend et tu l'as créé toi-même cette tenue ? Oui oui J'ai juste acheté le tissu et puis dire au tailleur de voilà De le coudre comme ça En tout cas je vais commencer par prendre beaucoup de tissu et venir te voir Peut-être que tu m'en feras aussi de très belles tenues Avec plaisir Peut-être que tu m'en feras aussi de très belles tenues Et je n'ai pas qu'une main Anyway Ok Donc Marima là nous sommes à la fin de notre rubrique Relooking Voilà on a vu 4 de tes tenues que tu as mis dans des événements, concerts, festivals un peu partout Voilà donc quelques qui sont tes inspirations D'autres faites par ton couturier, ton tailleur comme tu le dis Et cela reste quand même Marima mais différent Ce look qu'on cherchait, ce style différent C'est le but au fait de notre rubrique Relooking De montrer aux chers téléspectateurs Ce que Marima a l'habitude de porter sur scène parmi ses clips vidéo Et ce que Marima a opté aussi de mettre Parce que c'est très très important Comme tu l'as dit tout à l'heure Tu te démarques Tu essaies de te démarquer des autres ? Bah il le faut hein Ok Il le faut, on ne peut pas tous se ressembler Donc il faudrait qu'il y ait des particularités Et aussi une bonne originalité, c'est important Voilà En tout cas tu t'en sors pas mal Et quels sont les projets futurs de Marima ? Bon là on vient juste de sortir le single du deuxième album Le premier single du deuxième album qui s'intitule Patriot Et puis là on est en train de préparer l'album aussi Qui n'est pas encore terminé Mais aussi on a des voyages en vue Ok Donc voilà Ok en tout cas c'est... Et Marima compte-t-elle, si c'est pas trop indiscrète, agrandir la famille ? Bah bien sûr, donc à toi aussi Ah bah on va savoir hein Si on se marie ça fait partie des souhaits hein, Inch'Allah Ok mais il y a quand même quelques artistes qui préfèrent attendre pour ne pas entacher la... Ah non, le temps passe vite, on vieillit vite, mieux vaut faire des enfants, c'est quoi ? Donc vu que c'est la Saint-Valentin, espérons que quelque chose se passe Il n'est pas là Merci de me le rappeler Mais bon, en tout cas ce fut un très très grand plaisir Marima de t'avoir reçu sur notre plateau Ça fut un réel plaisir de t'avoir, comme à chaque fois, tu seras toujours la bienvenue Fashion TV te remercie vraiment Look de star te remercie, moi-même je te remercie d'avoir accepté cette invitation Bah ce fut un plaisir hein, déjà toi on se connait, t'es même plus une présentatrice pour moi, t'es comme une sœur Oui, exactement Parce qu'on a l'habitude de collaborer Exactement Donc voilà, et je remercie tous les téléspectateurs qui nous ont suivis à travers Fashion Africa Et notamment aussi la grande sista Adama Paris, qui est une personne humble que j'adore moi-même personnellement Ah super Donc voilà Elle a reçu le message Et aussi une bonne fête de Saint-Valentin à tous les amoureux Oui c'est sûr, très très bonne fête de Saint-Valentin à tout le monde Et pour finir Marima, tu vas bien sûr nous offrir la toute dernière chanson Bien sûr, le dernier single qui s'intitule patriote comme je t'ai dit, et bien juste pour en parler juste un peu Un peu oui, vas-y Donc c'est un morceau que j'ai créé vraiment pour juste éveiller la conscience des jeunes Donc on a l'habitude de dire les politiciens par là, le gouvernement par là Et je me suis dit, nous en tant que jeunes Sénégalais, nous en tant que jeunes africains Qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous pouvons apporter pour notre cher pays Donc nous ne devons pas attendre le gouvernement, ni attendre les politiciens Nous devons s'y mettre nous-mêmes parce qu'on se réveille dans le Sénégal Donc pourquoi ne pas travailler pour notre pays et devenir de vrais patriotes Alors devenons de vrais patriotes Marima Bon déjà, avant de commencer ce titre aussi, je vais juste faire un appel, un appel à la paix Parce que nous sommes en période des élections Donc juste pour dire aux gens de se fier à leur carte électeur et d'aller voter tranquillement Donc je fais vraiment un appel pour la paix au Sénégal D'autant plus qu'il y a ces derniers temps, beaucoup de violence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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